Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo créative mais une vidéo comparaison de produits et je vais essayer de vous aider à y voir plus clair sur l'outil indispensable dans une scraproom mais même dans un atelier de bricolage quoi qu'il arrive c'est le massico ou la guillotine, personnellement je me sers des deux, massico et guillotine mais pas forcément pour les mêmes usages, pas pour les mêmes formats et voilà je vais vous donner mon avis en tout cas sur l'utilisation de ces outils là et lequel choisir peut-être pour vous aider alors vous savez que moi dans ma boutique, donc toutencol.fr, je vous fais une sélection des produits que j'aime quand je vous propose quelque chose en boutique c'est que je l'aime, après les choses changent et mon avis n'est pas figé non plus et je m'accorde le droit de changer d'avis, donc je vais commencer par vous montrer des massico que j'ai vendus par le passé de vous donner leurs avantages, leurs inconvénients, pourquoi je les ai arrêtés et pourquoi j'en choisis d'autres aujourd'hui qui n'existaient pas alors etc etc on commence cette vidéo par les massicots le massico, son principal avantage par rapport à la guillotine c'est sa précision dans la lecture de la mesure donc le massico, vraiment ce qu'il va vous apporter c'est de pouvoir couper au millimètre près le morceau de papier que vous voulez tous les massicots ont en plus de la lame qui sert à couper, une lame, enfin un ustensile qui sert à plier je ne m'en sers d'en aucun, sauf un je vais vous en parler tout à l'heure mais j'ai quand même arrêté de le commercialiser et je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure alors le massico Fiscars, c'est le premier que j'ai choisi de commercialiser au tout début de ma boutique il y a fort longtemps maintenant, c'était en 2011 et il avait deux versions, il a toujours d'ailleurs la version 10 cm et la version 15 cm sachant que de toute façon il a un bras qui permet d'aller jusqu'à 38 cm il a un bras aussi sur le petit modèle, le petit modèle je me suis vite rendue compte j'en ai eu un qui ne coupait vraiment pas droit, il y a vraiment un défaut d'équerrage sur le grand c'est moins flagrant, il y a un petit défaut mais ça va, ça passe et puis on peut avec l'habitude de se servir de son outil le gérer déplacer à peine d'un cheveu son papier pour que ce soit bien coupé et par contre il est un peu plus cher que les autres parce que c'est un Fiscars on paye aussi un petit peu la marque, bon je n'ai aucun problème avec le fait de payer les marques c'est pas ça le souci, mais voilà, si on peut trouver la même chose je dis toujours que je privilégie la qualité, sauf que si je peux trouver la même qualité à moindre prix alors je ne me prive pas non plus donc le Massico Fiscars, il a l'avantage aussi d'avoir, enfin il a deux avantages en réalité le premier c'est d'avoir un fil de coupe ici donc vous savez exactement l'endroit où vous allez couper et ça c'est bien, c'est le seul qui est ça mais à l'ésur, moi j'ai cassé presque tous les fils de coupe j'en ai eu, j'en ai 5 je crois puisque j'avais ce matériel là pour donner à mes élèves en atelier quand elles n'avaient pas le leur et en fait des fois, quand on coupe, on se dépêche un peu, on dévie ou alors on coupe 2-3 feuilles de papier et puis c'était un peu trop pour le Massico donc la lame, qui sont des lames triangulaires, ça dévie un peu ça vient renier un peu sur le fil, une fois, deux fois, trois fois, paf, le fil il finit par casser donc c'est un avantage d'avoir le fil à condition qu'on soit précautionné avec son matériel et qu'on arrive à le maintenir sans l'abîmer ensuite, les lames, deuxième avantage du Massico Fiscar c'est que ces lames, elles existent en titane et ça, et bien ça vous permet vraiment d'avoir pardon, quand je regarde dans l'air, c'est pour vérifier le cadrage à la caméra les lames en titane vous permettent vraiment d'avoir une longévité accrue mais vraiment accrue de votre outil de coupe vous allez les remplacer beaucoup moins souvent bien sûr, elles coûtent plus cher aussi à l'achat mais c'est bien de pouvoir couper son papier plus longtemps sans que ça n'effiloche parce que c'est un défaut du Massico par rapport à la guillotine quand la lame est usée, et bien ça effiloche le papier la coupe n'est pas aussi nette de toute façon, elle n'est pas aussi nette, quoi qu'il arrive mais il faut le savoir voilà, pour ce Massico alors comme je vous ai dit que je n'utilisais jamais les lames de pliage moi en fait, je place mon papier je regarde, là si je veux 3 cm alors celui-là, il est rainuré des deux côtés, c'est pratique je me place comme ça, je me mets à 13 hop, je passe dans ma... je peux vous faire un exemple je me mets par exemple à 4 cm je passe dans la rainure et je marque mon pli comme ça et si je veux en marquer un autre à 5 cm et bien je décale mon papier je place dans la rainure et je fais comme ça alors c'est précis, ça a assez limite vous allez voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort pour faire ça tout à l'heure voilà, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je marque mes plis avec le Massico et vous voyez qu'il n'y a pas de décalage je suis restée perpendiculaire voilà pour le Massico Fiscase donc en ce qui concerne le format c'est vraiment ce format-là qui est à privilégier pour votre premier outil ensuite vous pourrez décliner sur des tailles inférieures mais je pense que de toute façon s'il y a un seul outil de coupe à acheter pour une scrappeuse qu'elle soit débutante ou qu'elle ait un petit budget ou qu'elle ne veuille vraiment pas avoir trop de matériel pour des questions de place peu importe c'est vraiment un Massico qui fait 31 cm qu'il faut favoriser parce que c'est bien plus ça répondra vraiment à tous vos usages absolument tous voilà la guillotine vient à mon avis en complément donc le Massico Fiscase voilà, avantage, inconvénient maintenant vous savez le second que j'ai proposé au magasin c'est le Tonic Studio donc bien sûr lui aussi a un bras ils en ont tous un enfin sauf les peut-être parfois les Massico en rayon bureautique peut-être non non pas ceux-là je vous les déconseille quoi qu'il arrive donc le Massico Tonic Studio alors il est chouette c'est le seul qui a un outil de pliage qui soit suffisamment fin pour être vraiment efficace donc avec lui je n'utilisais pas du tout ma bille à gaufrer je pouvais utiliser la lame grise enfin l'accessoire gris pour marquer mes plis c'était hyper précis c'était bien parce qu'elle était fine et dans les autres elle est toujours trop épaisse mais comme vous le voyez je ne peux pas garder mes deux lames en même temps ou alors je ne peux pas couper du papier scrap et donc je perds l'intérêt d'avoir un outil aussi grand donc c'est pour ça qu'à la longue j'ai arrêté de commercialiser celui-là parce que je trouvais ça vraiment bête quoi enfin il n'y a pas besoin d'avoir des trucs aussi gros alors après c'est précis c'est vrai que le fait qu'il y ait des petites flèches ici c'est super précis si on veut utiliser la règle ici pour faire une ouverture dans son papier c'est-à-dire par exemple si je veux faire une ouverture non pas sur l'intégralité de mon papier mais la commencer à 3 cm et la finir à 10 cm et bien c'est vrai que les petites flèches c'est vachement plus précis que de se repérer avec la poignée de la lame et ici c'est gradué des deux côtés cm et inch on a les deux ici alors qu'en général les massicots sont gradués qu'en cm sur cette partie mobile voilà bon après le massicot tonique il a aussi un autre problème c'est sa lisibilité gris et orange c'est vraiment pas pratique ici c'est pas imprimé c'est rainuré donc c'est un peu moins précis c'est un peu moins lisible voilà c'est pas idéal au niveau de la lecture mais il est super précis vraiment c'est un massicot que j'aimais beaucoup je l'ai vraiment j'ai vraiment changé de massicot préféré on va dire à cause de ce problème là de taille des outils et de lisibilité mais c'est un très bon massicot voilà ensuite j'ai proposé le massicot générique que beaucoup de marques de scrap proposent c'est à chaque fois le même il est fabriqué de la même façon c'est exactement on change les couleurs et c'est tout alors ce massicot moi je l'ai appelé massicot parfait parce qu'il a un rapport qualité prix qui est totalement abattable c'est vraiment le massicot qui pour moi est le moins cher pour un massicot qui marche il coupe parfaitement droit je n'ai jamais rien eu à redire à la perpendicularité de mes découpes ça c'est vraiment bien on peut bon c'est rainuré en centimètres ici on peut faire donc le même type d'ouverture que je vous ai montré précédemment je passe ma bille à gaufrer quand j'ai besoin de plier j'ai un bras alors qu'il va carrément jusqu'à 43 centimètres mais ça c'est peut-être le seul inconvénient de ce massicot c'est que le bras est vraiment très long ça fait quand on le déplie c'est rare qu'on ait toute cette place de libre sur la table on est toutes pareilles on a toutes du bazar sur la table et donc c'est rare qu'on puisse le déplier vraiment correctement donc voilà c'est peut-être son seul défaut alors c'est pas un gros défaut et puis bien sûr comme sur les autres je n'utilise pas l'élément à plier qui est trop gros donc je vais prendre ma bille voilà pour le massicot Vasson et donc celui qui a ma préférence en ce moment c'est Vasson ou Artémio ou n'importe quelle marque qui fait le même massicot celui qui a ma préférence en ce moment c'est celui-là pourquoi il a ma préférence c'est parce qu'il apporte un truc en plus alors j'ai jamais voulu de table de pliage parce qu'elles sont toujours indiquées soi-disant en centimètres mais en réalité rainurées en inch vous pouvez bien voir une règle en centimètres ici si vos rainures elles sont tous les quart d'inch ça ne vous sert à rien d'avoir la règle en centimètres pour faire vos pliures donc celui-là c'est vraiment un metric scoreboard donc dans le système métrique donc avec des rainures tous les 5 mm donc réellement en centimètres et donc il allie vraiment l'avantage du massicot précis et de la table de pliage donc c'est pour ça que celui-là j'en fais mon outil de tous les jours en ce moment voilà donc si vous voulez plier pardon pour les voilà à tout bout de champ si vous voulez plier vous allez simplement placer votre partie rose ici dans ce sens pour avoir la butée au zéro et vous allez pouvoir plier alors par exemple tous les 2 cm mettons et vous allez voir que comme ça forcément vous n'allez avoir aucun problème d'éclairage d'éclairage c'est beaucoup plus précis que de déplacer son papier comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le premier massicot vous allez voir qu'on n'a aucun aucun décalage voilà mon accordéon est tout simplement parfait il ne part pas d'un côté ou de l'autre il est juste exactement parfait donc ça c'est très très bien parce que ça va nous permettre de travailler avec beaucoup de précision et lorsqu'on coupe alors on place sa partie rose ici dans l'autre sens et on va simplement insérer son papier et bien sûr mesurer la longueur à laquelle on veut couper alors c'est là ce petit défaut c'est la lisibilité parce que la règle en centimètres n'est pas à l'aplomb exact de l'endroit où on bute le papier donc c'est pas tout à fait pratique de lire avec beaucoup de précision mais vous pouvez toujours éventuellement compléter avec une règle et un petit trait ici pour être sûr que vous coupez au millimètre près à l'endroit où vous voulez la lame il n'existe pas de lame en téflon comme pour l'Office Cars mais j'ai remarqué que la lame ne s'use pas je n'ai pas encore changé la mienne alors que ça fait vraiment un petit moment maintenant que je travaille avec la coupe est très précise très nette j'aime beaucoup ce massico c'est vraiment pour moi la révélation alors par contre il est plus cher c'est pour ça que je continue de proposer le massico générique également voilà la table est bien rigide également enfin voilà je trouve qu'il est pratique et alors si vous voulez utiliser le plioir vous pouvez le plioir intégré moi personnellement je ne l'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop large au bout je le laisse soigneusement vengé ici mais je ne m'en sers pas voilà donc vous retrouverez ce massico là ainsi que le massico générique dans la boutique dans la gamme des massicots je vous ai dit aussi qu'il y avait différents formats et que ça pouvait être pratique dans d'autres formats l'autre format un peu pratique pour le massico c'est celui-là le petit format parce qu'il va vous permettre notamment si vous travaillez dans des planeurs ou dans des petits albums dans des bullet journal si vous voulez un petit massico pour un déplacement mais surtout pour découper vos photos à la canon selfie c'est très pratique c'est très précis vous y voyez clair vous n'avez pas besoin de plus grand c'est tout léger ça ne prend pas de place vous pouvez aussi l'emmener en vacances voilà le petit massico c'est le complément vraiment pas cher et puis alors en plus ce sont évidemment les mêmes lames que sur son grand frère donc vous n'avez pas de soucis d'avoir deux stocks de lames différentes c'est un petit gadget mais ça a son utilité il n'y a pas de doute ça c'est vraiment toute petite taille parce que là on est sur du 15 cm on va retrouver cette taille-là également en guillotine donc voilà pour les massicots l'avantage du massico à lames comme ça qu'on bouge c'est la précision de la longueur de coupe bon bien sûr on peut faire des marques de pli également voilà et l'inconvénient c'est l'usure de la lame la lame s'use quand même assez rapidement je vous l'ai évoqué différemment selon les marques donc beaucoup plus vite sur les massicots génériques alors que le massico Fiscars par exemple propose une lame en titane et le massico Wearm Memory Keeper ça doit être à peu près certainement le même type d'acier que sur le Tonic Studio parce que je n'ai pas remarqué d'usure prématurée de ces lames-là je les change beaucoup moins souvent que quand j'utilisais tout le temps le massico générique voilà donc comme ça vous avez un topo sur les massicots je continue de garder le générique pour son prix et parce qu'il est de bonne qualité il n'y a pas de doute je propose maintenant parce que l'avantage de la table de pliage tous les 5 mm est non négligeable on passe aux guillotines mais juste avant je vais vous montrer deux outils comme ça pour le fun de gros outils que je vous déconseille d'avoir dans votre atelier alors le premier c'est le Fiscars Procision Trimmer je crois je vous le montre parce que j'ai déjà vu je ne pensais pas franchement que les particuliers achetés sont massicots mais voilà il est très très cher je ne le proposerai jamais à la boutique il n'est pas spécialement intéressant l'avantage je veux vous dire pour votre culture l'avantage de ce massicot c'est qu'il est capable de couper aussi du carton là j'ai un carton par exemple qui fait il fait peut-être 2 mm ce massicot sera capable de le couper comme ça donc je le place mettons à 10 cm et demi j'appuie bien et alors c'est un peu dur c'est le maximum qu'il peut couper mais il peut couper il le fait très bien très net et avec précision au niveau de la dimension il n'y a pas de problème l'équerrage aussi est respecté bon pour le papier vous voyez bien que ça n'a pas trop d'intérêt mais par contre cette lame je vous le dis encore comme il y a 2 bras ici ça ne peut pas s'écarter c'est pour ça que l'équerrage reste parfait la coupe reste bien droite et la lame est réputée inusable d'ailleurs elle n'est même pas remplaçable dans cet outil elle est ici dans le bloc et ça n'est pas démontable donc voilà je voulais vous le dire pour le procession trimmer mais je ne vois pas l'intérêt donc si un jour vous le voyez quelque part que vous posez la question même pour les gens qui font du cartonnage franchement le cutter à la règle c'est bien plus pratique et puis on peut aussi trouver des maxi-gliotines comme ça au format A3 alors pareil n'essayez même pas c'est très encombrant le bras ici vous empêche bien souvent de tenir votre papier comme il faut ça n'a aucun intérêt je pense moi je l'avais acheté pour des raisons bureautiques et en fait elle ne me sert pas du tout c'est pas si cher ça peut encore s'acheter mais bon voilà je ne vois pas enfin je ne l'ai vraiment pas trouvé satisfaisante en termes de praticité d'usage je voulais vous le dire hop là pour les deux petits outils fiscards que j'avais derrière moi ça vous voyez ma collection d'outils de coupe alors ensuite on passe aux guillotines l'avantage des guillotines c'est la netteté de la coupe c'est le principal avantage c'est peut-être le seul d'ailleurs c'est la netteté de la coupe non l'autre avantage c'est que la lame ne s'abîme pas non plus c'est pas une lame qu'on change une lame de guillotine on ne la change pas si un jour on l'abîme parce qu'on a coupé un truc qu'il ne fallait pas ce qui est le bon cas d'ailleurs dans My Crafters Companion elle est abîmée et elle aura toujours un petit défaut à cet endroit là et vous ne pourrez pas y faire quoi que ce soit au niveau des formats personnellement je ne propose pas la guillotine au format scrap 31 ou 32 cm je la trouve vraiment beaucoup trop concombrante sur le bureau ça va pour des gens qui auraient comme moi un autre bureau derrière où ils pourraient avoir la guillotine à poste tout le temps ou un retour sur le côté enfin voilà moi je ne la trouve vraiment pas pratique et comme vous savez que je ne vends que je ne propose dans la boutique que des produits que j'affectionne et bien je ne propose pas je l'ai proposé pendant une semaine peut-être ou de la guillotine en 30 cm de chez Tonic Studio mais voilà je ne la propose pas je ne la trouve pas pratique et donc mon choix de guillotine c'est celui-là alors en fait ma guillotine préférée elle n'est pas là parce que je vais donner à ma fille mais je vais m'en racheter une autre voilà les guillotines que j'utilise enfin presque voilà ça je l'aime beaucoup la guillotine crafters compagnon donc moi je vous ai dit j'ai un tout petit peu esquinté ma lame mais bon ça va l'avantage de cette guillotine crafters compagnon bon elle coupe très bien je vais commencer par les avantages de la guillotine en général c'est qu'une guillotine ça coupe même des tout petits morceaux de papier regardez même un petit millimètre comme ça et c'est un mauvais choix parce que le papier est un peu mou même un tout petit millimètre de papier en plus c'est celle dont je vous ai dit qu'il y a un tout petit défaut donc il ne faut pas descendre la lame trop vite mais ça peut vous couper des tout petits cheveux de papier des toutes petites bandes et ça c'est bien alors c'est bien si vous avez envie de couper des petites bandes de papier pour faire une déco particulière mais c'est super aussi si vous avez une petite correction à apporter à votre découpe vous savez que vous pouvez couper vraiment des tout petits cheveux et que ça va le faire très nettement alors l'avantage de celle-ci par rapport à toutes les autres c'est qu'elle a aussi une petite table de pliage hors Ninge c'est un produit anglais et donc le plioir est intégré et le plioir est fin c'est bon à mentionner le plioir est fin donc il est utilisable et on peut se placer comme ça dans nos rainures et marquer des plis et ça c'est assez pratique de pouvoir faire la coupe c'est exactement ce que je vous ai indiqué tout à l'heure démontré dans le Mastico We Are Memory Keepers c'est assez pratique de pouvoir à la fois faire sa coupe et son pliage elle a l'avantage aussi d'avoir une butée en haut et en bas ce qui aide parfois on préfère se caler en bas parce qu'on y voit mieux c'est moins loin de nous surtout moi quand je fais les vidéos voilà la rainure enfin le guidage en centimètres est moins loin l'inconvénient dans une guillotine c'est qu'on est moins précis sur la longueur de coupe c'est souvent moins bien indiqué un peu plus loin de l'endroit où on pose le papier donc souvent avec une guillotine on fait plutôt un repère sur son papier avec un crayon à l'endroit qu'on veut couper et ce repère on l'aligne avec le bord de la table ici et c'est comme ça qu'on coupe il faut également quand on utilise une guillotine bien appuyer l'outil ici en plastique le support en plastique pour éviter que le papier n'aille se décaler quand vous coupez et donc voilà que la coupe soit vraiment parfaitement perpendiculaire si vous ne tenez pas votre papier votre coupe ne sera pas perpendiculaire je trouve un tout petit défaut à celle-ci un tout petit c'est que pour aller se caler quand on veut se caler tout en haut et bien voyez mon bras n'est pas monté à fond je vérifie le cadrage le bras de la guillotine n'est pas monté à fond et du coup je ne peux pas aller en haut donc il faut vraiment que j'insiste que j'aille monter à fond mon bras pour pouvoir aller me caler en haut ici et donc ça bon ben voilà souvent quand on remonte la guillotine on remonte à moitié comme ça et bien en fait il faut vraiment penser aller à fond voilà ce sont c'est de tout tout petit défaut si je veux en chercher pour cette guillotine mais voilà vraiment très bien et puis le plioir donc comme je vous ai dit qui est fin qui est rangé dessus voilà elle est vraiment bien allez si on veut chercher vraiment la petite bête dernier petit défaut elle n'a pas de bloqueur de bras donc si vous l'emmenez dans votre valise de scrap et bien elle n'est pas bloquée voilà ça c'est une j'ai essayé tout à l'heure mais ça c'est pas fait pour bloquer le bras de la guillotine ouais non pas du tout c'est vraiment seulement la butée ici de coupe donc voilà elle n'a pas de butée dans la valise c'est vraiment du détail donc c'est une bonne guillotine ensuite on a la guillotine T-Moltz alors moi je peux vous présenter que celle-là c'est celle qui fait bord déchiré donc je vais vous faire deux présentations en une la guillotine bord déchiré elle a l'avantage de faire cette très jolie découpe c'est magnifique ce que j'aime bien dans la guillotine T-Moltz c'est qu'il y a une butée en haut et en bas ce qui n'est pas le cas dans toutes les guillotines après elle a un peu le même défaut que la que la crafters il faut vraiment lever le bras à fond pour pouvoir aller se caler en haut donc souvent avec ma guillotine T-Moltz moi je me cale en bas pour cette raison là voilà on peut aussi la qualité de la lame est totalement irréprochable il n'y a vraiment rien à redire c'est c'est impeccable voilà juste c'est une très très bonne guillotine donc là au niveau du format pour celle-ci même celle que je vous ai présentée avant on est sur du 22 cm exactement comme pour la guillotine d'avant celle-là n'a pas non plus de bloc lame juste une butée pour terminer la coupe mais pas de bloc lame donc si on peut la transporter la lame peut se remonter c'est la même chose pour la guillotine T-Moltz à bord droit voilà je la trouve très bien puis esthétiquement on est sur du T-Moltz c'est agréable il y a une petite poignée ici pour la transporter c'est pratique un petit grip anti-dérapant par là voilà c'est une très très bonne guillotine guillotine 22 cm c'est une guillotine dans laquelle évidemment on peut passer énormément de papier puisque tous les papiers A4 rentrent pas dans la hauteur d'accord mais dans la largeur oui donc voilà très très bonne guillotine celle-ci et on a l'estampillage T-Moltz alors Tonic Studio propose aussi des guillotines qui sont vraiment super même qualité de fabrication évidemment on n'a pas l'estampillage T-Moltz mais on a la même qualité ici on a une très très bonne lame et en plus on a le bloc lame et ça c'est pas mal vous voyez hop la lame est bloquée et la lame est débloquée voilà donc on la met sur le côté elle est bloquée on peut la transporter ça ne se lève pas dans la valise si on la prend dans la valise on ne se coupe pas le doigt et voilà au niveau du format là je vous présente une 15 cm alors elle est tout le temps sur mon bureau la 15 cm elle est pratique elle dépanne bien elle ne prend pas de place et vous savez qu'il y a toujours du bazar sur les bureaux d'une scrappeuse alors elle n'a pas de butée en bas donc on ne peut pas buter son papier en bas mais je trouve que le bras remonte bien et vous voyez même si le bras en fait la lame n'est pas très épaisse donc même si le bras n'est pas remonté à fond on peut quand même aller appuyer contre la butée du haut donc on n'est jamais gêné pour appuyer là-haut donc finalement c'est moins gênant qu'il n'y ait pas de butée en bas vous voyez la qualité de la lame est vraiment impressionnante et donc c'est la même qu'on retrouve évidemment sur la T-Maltz celle-ci a un petit truc en plus par rapport à la T-Maltz par exemple c'est qu'elle a une petite zone aimantée ici donc si vous avez des petits trucs métalliques sur votre bureau ben vous pouvez les mettre là et ça ne va pas bouger donc que ce soit des trombones des attaches parisiennes des petits aimants vous pouvez les caler là-haut et ils vont rester accrochés et vous n'allez pas les perdre ailleurs ça c'est une bonne chose un petit dieu aussi que vous aurez retrouvé comme ça voilà donc j'aime beaucoup cette guillotine et donc le format 15 cm me plaît aussi en format guillotine alors moi je ne laisse pas tout ça à poste sur mon bureau la petite de 15 oui mais la guillotine de 22 la décolle et la barre en lisse c'est dans un tiroir sur le côté là juste en dessous après celle-ci je ne m'en sers pas c'est une guillotine donc de constructeur enfin de générique lever le bras encore une fois très haut pour arriver à la butée du haut donc je ne la trouve pas très pratique on sent que la fabrication est de bien moins bonne qualité ça se sent vraiment on sent aussi au bruit que fait la lame que ce n'est pas du tout le même type de lame le même type d'acier et on n'a pas non plus de but lame donc voilà ça c'est un premier prix mais que je recommande pas forcément voilà je trouve que bon effectivement c'est premier prix donc on en a pour son argent pas de doute voilà pour un petit peu le tour d'horizon que je voulais vous faire des outils de coupe des massicots et des guillotines mais il ne faut pas oublier quand même que pour couper vous avez quelque chose qui est très bien c'est la règle et le cutter la règle et le scalpel le scalpel avec les lames en titane éventuellement donc des lames qui durent beaucoup plus longtemps et qu'on va donc changer moins souvent alors c'est vrai qu'avec le scalpel il faut changer souvent sa lame et pour couper quand on travaille avec sa règle et son scalpel et bien il faut une surface de coupe donc soit une surface de coupe en tant que telle quelque chose comme ça par exemple un tapis de coupe les tapis de coupe sont auto-cicatrisants ce qui fait qu'on peut couper dedans comme ça ça ne va jamais les endommager ils vont toujours se refermer on peut couper autant de fois qu'on veut aussi profondément qu'on veut alors c'est bien parce que le tapis en lui-même ne s'abîme pas c'est bien aussi parce que ça abîme beaucoup moins vite la lame de votre scalpel vous pouvez aussi tout à fait couper sur votre surface de travail en verre moi je le fais sans problème ce qu'il faut c'est pas couper de biais il faut couper droit et franchement ça ne pose pas de soucis particuliers par contre ça use un petit peu plus vite les lames de scalpel voilà pour les petites coupes vous avez aussi l'escalpel à lame rotative vous avez des cutters rotatifs pour couper le long des règles c'est super pour le tissu le cutter rotatif vraiment très très bien et voilà pour le petit tour d'horizon donc des massicots et guillotines si je peux un bref résumé pour ma part le must have c'est le massico au format papier scrap donc 30-31 cm à mon avis le meilleur en ce moment c'est le we are même Ricky Pears parce qu'il a en plus la table de pliage et que ça rend pas mal de service mais un meilleur rapport qualité prix ça sera le massico générique toujours dans ce format là le petit massico c'est vraiment un plus le mini massico en 15 cm c'est vraiment un petit gadget supplémentaire et pour la guillotine si je devais en choisir qu'une c'est difficile de dire qu'une alors si je choisis que deux je prends deux formats voilà je prends la petite tonique en 15 cm parce que Timoth l'a pas faite lui et donc ça vous a aidé je répondrai à vos questions avec grand plaisir dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des vidéos créatives et d'autres comparaisons de produits d'ailleurs si vous avez des choses à me demander des thèmes à me suggérer n'hésitez pas je vous dis à très vite bonne soirée bonne journée bonne matinée bonne tout ce que vous voulez et à bientôt bye bye merci